Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Si les mois d'octobre avec Octobre Rose et novembre avec Movember sont placés sous le signe de la lutte contre le cancer du sein et la lutte contre les cancers masculins, que font les associations pour sensibiliser les citoyens le reste de l'année ? Est-ce que la prévention et la sensibilisation sont suffisantes ? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Maurice Brun, président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors la Ligue contre le cancer est réputée en France, un comité est présent dans les Yvelines. Quels sont les objectifs de la Ligue contre le cancer au quotidien ? Alors au quotidien, si vous voulez, c'est effectivement notre préoccupation, c'est d'être sur le terrain, c'est-à-dire être sur le terrain pour deux raisons, prévenir le cancer et aider les patients qui sont touchés par le cancer. Ce sont nos deux préoccupations majeures et c'est la raison d'être sur le terrain. Car ailleurs, bien évidemment, il y a le soutien à la recherche mais qui est plus une action au niveau national. Quand on parle de cancer, c'est un peu large. Au sein du comité des Yvelines, vous proposez notamment de la documentation et des informations sur le cancer. Les citoyens peuvent vous joindre pour des questions ou des informations mais vous y proposez également un accompagnement. Alors quels sont les accompagnements qui existent ? Alors cela touche évidemment les personnes qui sont déjà touchées par le cancer. Alors les accompagnements sont de diverses sortes. Ça peut être d'abord du soutien psychologique qui est évidemment une des premières demandes. Il y a beaucoup de soins que l'on propose qui vont aider à mieux supporter les traitements. Ça peut être évidemment de l'activité physique, ça peut être simplement des conseils diététiques, ça peut être des conseils culinaires. Ça peut être également différentes formes d'activités physiques qui seront soit encadrées, soit effectivement d'une manière plus physique comme l'ostéopathie. Ça peut être également du qigong, ça peut être effectivement un certain nombre de choses, du yoga ou d'autres. Est-ce que vous estimez que les citoyens aujourd'hui sont assez informés sur les cancers et surtout sur les structures qui existent pour les accompagner ? Alors bien sûr la réponse sera non. Non pourquoi ? Parce qu'effectivement nous touchons encore un nombre insuffisant de gens qui sont touchés par le cancer. On estime qu'il y en a à peu près 8000 dans le département tous les ans. Et pourtant ceux qui viennent nous contacter sont un nombre bien inférieur à cela. Donc il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas encore que l'on peut faire quelque chose pour eux, pour les aider, pour aider leurs proches. Donc il faut aller plus loin pour valoriser notamment les comités qui sont présents dans chaque département. Donc sur l'information mais également sur la prévention et la sensibilisation. Alors évidemment la prévention et la sensibilisation ce sont l'autre version de notre travail. Et nous avons effectivement beaucoup d'actions dans ce genre. Et nous sautons sur toutes les occasions qu'on nous propose d'être face à des groupes qui permettent à ce moment-là, qui sont venus pour nous écouter et auprès desquels on peut porter nos messages. Sur votre site on retrouve plusieurs rubriques. Vous proposez un soutien psychologique mais également des ateliers tournés vers l'alimentation et des activités sportives. Quels sont les objectifs de ces propositions ? Alors c'est essentiellement d'aider le patient à mieux supporter le traitement. Tout le monde sait qu'effectivement des traitements sont quelquefois lourds à supporter avec tout ce qu'a leur cohorte, si j'ose dire, de nausées, de mal-être, etc. Et bien tout ceci vise à améliorer le quotidien du patient. Et même, on a constaté effectivement de manière scientifique qu'il y a un bénéfice global en termes de moindre récidive lorsqu'effectivement les gens s'astreignent à justement fréquenter ces activités diverses, dont l'activité physique en particulier. C'est d'ailleurs un conseil que donnent de nombreux médecins et de nombreux spécialistes, c'est de faire une activité, en tout cas une activité physique pour réussir à garder le moral aussi, parce que ce n'est pas évident et il faut toujours bouger. C'est un conseil que vous donnez aussi ? Tout à fait. Sortir. Sortir de chez soi, rencontrer d'autres personnes, bouger. Et un certain nombre d'opérations visent justement à faire sortir les gens de chez eux afin qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent avec d'autres et qu'ils puissent y avoir un soutien collectif, si j'ose dire, mental, moral. Vous proposez également un accompagnement professionnel pour les personnes atteintes d'un cancer. Quelles sont les étapes lorsqu'une personne pousse les portes de la Ligue contre le cancer pour des questions concernant la vie professionnelle des personnes atteintes d'un cancer ? Alors en général, ils font cette démarche à partir du moment où leur traitement a commencé à prendre effet et qu'effectivement ils envisagent de pouvoir reprendre le travail. Leur longue période d'inactivité, l'affaiblissement du corps et quelquefois même de l'estime de soi font qu'effectivement ces gens-là éprouvent le besoin, soit avant de retrouver leur poste, quand ils auront pu être sauvegardés, qu'ils auront pu le conserver, ou bien pour retrouver une autre activité professionnelle à partir du moment où justement malheureusement ils auraient perdu le leurre. Vous estimez que c'est justement compliqué de garder un emploi quand on a été diagnostiqué d'un cancer ? Encore aujourd'hui, les entreprises ont encore un peu peur finalement de ça ? Alors évidemment, le cas est très très différent entre les grosses structures qui sont en général un peu plus bienveillantes et les petites structures dans lesquelles effectivement la personne touchée par le cancer aurait un rôle clé où là véritablement son absence a pu poser un préjudice important en termes économiques à l'entreprise et donc là particulièrement elle risque évidemment d'avoir été remplacée. Donc il y a aussi un travail à faire sur la sensibilisation auprès des entreprises ? Bien évidemment. Bien évidemment. Les gens qui évidemment sont à l'aide des entreprises ou bien sont simplement managers ou RH comme on dit, n'ont peut-être pas les bonnes formules, les bonnes manières d'accueillir simplement quelqu'un qui rentre d'un cancer. Et même les collègues, quelquefois, on ne sait pas comment il faut se comporter avec ces gens-là. Donc quelquefois par maladresse, je parle de manque de bienveillance, je parle simplement de maladresse, on n'accueille pas forcément dans les meilleures conditions les gens qui reprennent le travail. Alors justement, ils sont amoindris par la période d'inactivité et par les capacités physiques qui ont effectivement été obérées pendant une certaine partie du temps. Quelles sont justement vos cibles en termes de sensibilisation ? Est-ce que vous touchez une cible large, donc les jeunes, les adultes et les seniors ou est-ce que vous êtes plus sur les 35-80 ans par exemple ? Alors c'est très très variable. On va partout où on peut aller. Dans les entreprises, donc pour la période 25-60 ans, c'est assez difficile de pénétrer une entreprise. Lorsque les gens sont effectivement à un âge un peu plus âgé, on a plus de facilité. Lorsqu'ils ont plus de temps libre, on a plus de facilité à les contacter par le biais, par exemple, des municipalités souvent. Et alors quant aux jeunes, bon évidemment, pour eux, la perspective de cancer est très lointaine éventuellement. Et donc pour eux, c'est un petit peu la partie de cet âge où on aura du mal à sensibiliser. Par contre, avant cela, on a un très très gros effort fait au niveau des élèves des écoles et notamment des petits. Même des petits, des classes de CM1, CM2 où effectivement, l'année dernière, on a rencontré 275 classes des Yvelines pour parler aux enfants, alors pas forcément de cancer, mais d'éducation à la santé. C'est important de dire que la perspective de ne pas avoir de cancer, ou en tout cas la perspective de se dire que ça va arriver plus tard, ne limite pas les risques. Malgré tout, même si les cancers se font en général quand on est un peu plus âgé, les jeunes peuvent être aussi touchés. Vous souhaitez justement informer la jeune génération à travers le Clap Santé et le League Up. Quels sont ces deux espaces dédiés à la jeunesse ? Alors ce sont des moyens pédagogiques qui sont élaborés par notre fédération et qui sont diffusés gratuitement. D'ailleurs, si vous voulez, le Clap Santé, c'est un petit feuillet pour les 9-13 ans qui effectivement est coloré et lisible, agréablement lisible pour les enfants de cet âge-là, dans lequel on parle de santé, ni plus ni moins. Et le League Up, c'est un site qui justement reprend un certain nombre d'informations qu'on communique aux jeunes et aux enfants en général. Mais ça vise effectivement la pré-adolescence. La Ligue contre le cancer, c'est aussi de nombreux bénévoles. Quelles sont les missions de ces bénévoles ? Alors toutes missions les plus invraisemblables peuvent être envisagées, si j'ose dire. Dès lors qu'une personne a la capacité d'être au contact d'un groupe social, quel qu'il soit, pour nous c'est une bénédiction. Si quelqu'un me dit demain, moi j'ai mes entrées dans les prisons, on ira dans les prisons parler de prévention. Si jamais quelqu'un nous dit, moi j'ai une entrée dans les molestères, par exemple, on ira. Partout où on peut aller porter nos messages de prévention. Et si vous voulez, c'est tout azimut. Vous êtes justement à la recherche de bénévoles. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la Ligue contre le cancer ? Il suffit de s'adresser à nous, c'est tout. Vous savez, on est toujours en recherche de bénévoles. On a toujours besoin de davantage de bénévoles parce que c'est une population assez mouvante et qui est plus ou moins disponible à un moment ou à un autre. Et qu'on accueille volontiers, même si c'est pour une mission relativement courtois. Et je rappelle aussi qu'on peut vous faire des dons. Donc soit des dons, soit les événements aussi peuvent très bien vous soutenir à des événements. ou en créant, je pense, notamment un Yvelinois qui avait marché en hommage à son père. Les fonds ont été reversés justement à la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup Maurice Brun d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ligue-cancer.net slash cd78. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne ou notre application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501